Parfait, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence à cette visioconférence sur la procédure Parcoursup. J'espère que vous m'entendez de façon très distincte, si vous pouviez juste me le matérialiser dans le chat avec un petit oui. Parfait, donc nous allons pouvoir débuter. Alors, je vous rappelle que cette réunion s'inscrit dans notre stratégie d'accompagnement de vos enfants et de vous-même, dans ce élément un peu labyrinthique que constitue Parcoursup, parfois un peu complexe. Donc, vous avez eu l'intervention vendredi dernier et qui s'est mal déroulée pour des problèmes techniques, mais nous avons pu réenregistrer le lendemain matin. Donc, vous avez eu la conférence de M. Bruno Maglulio, intéressante s'il en est, puisque celui-ci était à l'origine même de l'outil. Donc, il a pu vous donner des informations un peu stratégiques avec une certaine prise de hauteur. Maintenant, ce soir, nous allons effectuer un zoom et nous attacher de façon extrêmement précise à la procédure. Et on va vous donner vraiment des conseils extrêmement pragmatiques pour que vous puissiez aborder cette phase ô combien importante avec le maximum de sérénité et en ayant déjà une vision très éclairée de ce qui va vous attendre. Donc, cette conférence sera bien évidemment enregistrée. Je la diffuserai sur la chaîne YouTube de l'établissement et vous pourrez la visionner en replay. Je remercie vivement Mme Ponceau et M. Gleroux, psychologues de l'éducation nationale de notre établissement et qui ont effectué un gros travail de préparation pour vous présenter maintenant une visioconférence qui, je pense, va répondre à de nombreuses questions que vous vous posez. Et nous réserverons à la fin de leur présentation quelques temps pour échanger et que vous puissiez questionner Mme Ponceau et M. Gleroux sur certains points qui vous sembleraient encore un peu abstrus, un peu abscons. Donc, je vais partager l'écran et puis je vais leur laisser tout de suite la parole et je crois que nous allons débuter par Mme Ponceau. Merci. Bonsoir. Voilà, donc, il s'agit ce soir de vous présenter d'un point de vue technique le fonctionnement du site Parcoursup qui va vous permettre, permettre à vos enfants de recueillir leurs vœux d'études supérieures. Alors, en introduction, il y a déjà eu une conférence menée avant les vacances de Noël afin de vous aider, de vous donner des pistes sur la façon de réfléchir. Donc, j'imagine que beaucoup d'élèves ont déjà des idées sur leurs vœux Parcoursup. Donc, voilà, en termes de type d'études, de domaines, de débouchés. L'idée aussi, c'est d'élargir un petit peu ses vœux, d'avoir peut-être une idée principale et puis aussi des vœux de substitution puisque de nombreuses formations sont sélectives. Voilà, donc à savoir études courtes, longues, plus ou moins concrètes ou théoriques. Alors, en termes d'accompagnement, voilà, bien entendu, les professeurs principaux de terminale, un ou deux selon les classes, leur rôle est d'accompagner les élèves dans leur choix. Vous pouvez aussi, en tant que parent, tout à fait les contacter. Voilà, nous sommes aussi à votre disposition pour des entretiens. Nous allons repréciser ensuite les modalités. Et dans les semaines à venir, il va y avoir des temps forts afin d'aller à la rencontre des étudiants et des enseignants à travers les journées portes ouvertes des universités qui vont se dérouler de manière virtuelle les 28 et 29 janvier. Voilà, et via Parcoursup, il y a aussi toutes les informations sur les portes ouvertes de tous les établissements. Il pourrait y avoir, en fonction du contexte sanitaire, des temps d'immersion aussi dans les universités autour du mois de mars. Voilà, donc un rappel de nos permanences au lycée. Nous sommes chacun présents une journée et demie au lycée. Donc, les rendez-vous se prennent par le biais de la vie scolaire. Donc, les élèves ont accès librement au cahier de rendez-vous. Voilà, sachant que nous sommes assez demandés. Là, les temps d'attente sont parfois de deux à trois semaines. Voilà, vous pouvez également sur nos jours de présence dans l'établissement, nous contacter par téléphone. Voilà, on peut vous donner les rendez-vous en direct et sinon, vos enfants peuvent se présenter à nous directement. Alors, un autre lieu dans lequel nous intervenons, c'est le CIO, le Centre d'information et d'orientation de Baigle, qui est ouvert toute la semaine. Nous sommes dits psychologues éducation nationale à nous relayer. Nous sommes ouverts également pendant les vacances scolaires. Donc, lors des congés de février, nous recevons énormément d'élèves de terminale. Donc, si vous avez des difficultés à obtenir un rendez-vous au lycée, voilà, n'hésitez pas à venir au CIO. Nous avons chacun des permanences pendant les congés de février. Vous pouvez préciser que vous êtes du lycée Vaclavavelle et on vous donnera, si possible, un rendez-vous préférentiellement avec l'un de nous. Le CIO est également ouvert jusqu'à mi-juillet. Et si jamais il y a des soucis au niveau des vœux, si vous avez des interrogations, nous restons disponibles pour vous et avec une réouverture fin honte. Donc, les rendez-vous se prennent par téléphone. Voilà. Donc, actuellement, nous avons quelques soucis de secrétariat. Donc, voilà, des fois, il faut insister un petit peu avant que quelqu'un décroche. Alors, voilà, on va rentrer maintenant dans la procédure. Donc, en termes de calendrier, depuis le mois de décembre, les informations sur le contenu des formations ont été réactualisées. Donc, elles sont d'ores et déjà accessibles. Et dans deux jours, va démarrer le moment de formulation des vœux qui se terminera le 29 mars. Donc, on va détailler cette phase. Et il reste ensuite une petite dizaine de jours aux élèves jusqu'au 7 avril pour compléter leur dossier avec des pièces demandées. Là aussi, on va voir lesquelles. Voilà. Donc, la date vraiment à retenir, c'est le 29 mars, date à laquelle plus aucun vœu ne peut être ajouté. Voilà. Et dernière phase de début juin à mi-juillet, la phase d'admission avec la réception des réponses et lors de laquelle, voilà, les jeunes devront faire des choix s'ils ont plusieurs affectations. Voilà. Donc, d'ores et déjà, les Parcoursucs permettent d'accéder à un moteur de recherche qui présente les formations. Voilà. Donc, vous avez également le site Terminal 2021-2022 qui est, voilà, un outil de l'ONICEP, du ministère avec des informations sur le contenu des études, les métiers. Et donc, voilà, le moteur de recherche Parcoursup avec une barre de recherche libre, éventuellement des types de formations à cocher. Et voilà, et avec la carte de France qui permet de repérer où sont les formations. Voilà. Et ce moteur de recherche sera également celui que vos enfants utiliseront pour formuler leur vote. Voilà. Donc, en termes de temps d'information, je vous ai indiqué déjà les portes ouvertes, il y aura le salon Aquitec. Du 4 au 6 février, alors qui, voilà, qui englobe aussi les formations post-troisième. Donc, voilà. Et puis, il y a eu le salon de l'étudiant début janvier. Alors, pour rappel, sur le site du lycée, Baclavavelle, nous animons une rubrique « Orientation » qui se trouve dans la rubrique d'abord « Vie lycéenne », « Espace orientation ». Et voilà, vous retrouverez toutes les informations sur nos présences au lycée et une partie plus spécifique pour les élèves de terminale qui leur a déjà été présentée en classe. Donc, les documents de l'ONICEP sont une source utile, assez exhaustive. Ces documents sont consultables au CDI du lycée, également au CIO. Nous disposons de la documentation ONICEP. Et pour ceux qui le souhaiteraient, ces brochures sont en vente sur le site ONICEP. Voilà, il y a des brochures sur les formations, mais aussi d'autres sur des thématiques professionnelles. Alors, sur le site Parcoursup, vous pourrez aussi retrouver des temps forts avec des temps d'échange, des lives organisés. Donc là, les infos sont directement sur le site Parcoursup. Voilà, vous avez le programme avec des temps prévus. Voilà, sur la façon de faire ses choix ou thématiques sur des domaines, des types de formation. Donc là, nous vous renvoyons sur le site Parcoursup. Donc, maintenant, nous allons aborder la phase d'inscription, de formulation des vœux. Il démarre incessamment sous peu, donc le 20 janvier. Alors, première chose à faire, il faut s'assurer, il faut d'abord se procurer le numéro identifiant national élève, numéro INE, que vous pouvez trouver sur les bulletins scolaires, les relevés de notes des épreuves anticipées de première, sur le site ProNotes. En tout cas, voilà, si vous avez toute difficulté à récupérer ce numéro, voilà, vos enfants peuvent s'adresser aux enseignants, à l'administration du lycée. Alors, il y a nécessité d'une adresse mail, bien sûr valide, consultée régulièrement, qui ne changera pas. Il est aussi largement recommandé de renseigner un numéro de portable. Donc, les jeunes peuvent renseigner leur numéro de portable et vous pouvez aussi mettre le vote. Voilà, donc il y a toujours sur Parcoursup, en cas de souci, de blocage, un numéro vert qui répond, une messagerie à laquelle vous pouvez poser des questions et les réponses sont assez rapides. Voilà, et juste, une fois que le jeune a ouvert son dossier, lui sera attribué un numéro valable pour une année. S'il refait des vœux plus tard, ça sera un autre numéro. Et un mot de passe à noter bien consciencieusement et à ne pas perdre. Alors, Parcoursup, c'est 19 500 formations accessibles. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que Parcoursup, c'est un outil qui va aider les lieux de formation à recruter, enfin à sélectionner. Ces jeunes, ce n'est pas Parcoursup en lui-même qui sélectionne. Après, tout dépend comment chaque formation paramètre, priorise, enfin quels sont ses critères. Donc, ces critères, vous les retrouverez sur les fiches de chaque formation. Voilà, sur Parcoursup, il y a également possibilité de faire des vœux par apprentissage. Nous y reviendrons ensuite. Voilà, il faut bien distinguer les formations non sélectives, l'université, les licences, les passes, bien qu'il puisse y avoir toutefois un nombre de places limité. Mais dans ce cas-là, les élèves seront tous classés jusqu'au bout. Voilà, et ensuite, en dehors de l'université, toutes les autres formations sont sélectives. Voilà, donc il faut savoir que quelques formations, il y a des formations privées qui ne sont pas dans Parcoursup. Donc là, c'est vraiment une démarche à faire de manière autonome. Les écoles d'art. Voilà, dont les écoles d'art, par exemple, les Beaux-Arts à Bordeaux ne sont pas dans Parcoursup. Voilà, certaines écoles parisiennes, mais bon, voilà, il y a des formations qui n'y sont pas. Voilà, donc vous voyez un petit peu plus en détail, là, le moteur de recherche, voilà, sur lequel on peut rapidement avoir des informations utiles. Voilà, donc pour chaque formation, on voit déjà le nombre de places ouvertes et très utile aussi le taux d'accès, ce qui montre la sélectivité, le type de bacs aussi qui ont été acceptés. Est-ce que c'est plutôt des bacs généraux, pro, technologiques ? Et après, vous avez accès donc à la fiche. Vous avez « Voir la fiche » et là, vous y trouverez tous les détails. Alors, Parcoursup, on peut y faire jusqu'à 10 vœux. On va voir un petit peu après que c'est un peu plus complexe, mais retenez, je sais globalement 10 vœux. Les vœux ne sont pas classés, c'est-à-dire que l'enfant a autant de chances d'être admis dans tous ses vœux, que ce soit le premier, le dernier, même s'il est quand même utile qu'il ait une petite idée de l'ordre de priorité, mais Parcoursup, lui, traite tous les vœux de la même manière. Les vœux en apprentissage sont en plus. Il y en a 10 supplémentaires. C'est une liste parallèle. Et il est bien entendu conseillé de formuler un maximum de vœux et d'élargir, de ne pas se contenter d'une seule formation, surtout si c'est des formations très sélectives. Donc, ça peut être élargir d'un point de vue géographique, en réfléchissant à partir un petit peu plus loin, ou élargir à d'autres formations plus ou moins proches. Alors, pour chacun des vœux, que ce soit les vœux sélectifs ou non sélectifs, il faudra motiver chacun des vœux. C'est ce qu'on appelle le projet de formation motivé, comme une petite lettre de motivation, avec un nombre de caractères limité. Voilà, donc en quelques lignes, le lycéen devra expliquer ce qui le motive. Pour certaines formations, cette partie est très importante pour l'admission. Pour d'autres, formation non sélective, c'est un peu moins important, mais dans tous les cas, c'est utile aussi que le lycéen se questionne sur pourquoi il veut faire cette formation. Voilà, donc, il y a, donc on a dit bien 10 vœux, plus 10 vœux supplémentaires en apprentissage. Donc, voilà. Donc, ça peut être pour des formations sélectives et non sélectives. Donc, c'est-à-dire que l'élève peut vraiment librement mélanger toutes les formations qu'il veut. Voilà, pas classé, ça, on l'a déjà dit. Et ce qui est important à savoir, c'est que chaque formation ne connaît pas les autres vœux formulés. Donc, il ne faut absolument pas s'auto-censurer. Voilà, en se disant, si la formation sait que je demande autre chose, ils ne vont pas me retenir, non. Alors, donc, je vous disais, 10 vœux, mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il y a aussi des vœux multiples. Par exemple, un jeune qui demande un BTS, Management Commercial Opérationnel, dans plusieurs lycées, cela ne sera en fait qu'un seul vœu. Et s'il le demande, donc, 3 lycées, ça lui fera 3 sous-vœux, 3 vœux multiples. Voilà, donc, un vœu multiple compte en fait pour un seul vœu. Et voilà, donc après… Voilà, et les établissements choisis, parfois, ne n'ont pas besoin… Voilà, ils n'ont pas besoin d'être classés. Toujours pas. Alors, on va voir qu'il y a des cas un petit peu particuliers. Donc, au total, le nombre de sous-vœux est limité à 20 pour les BTS, BUT, les DLMAD, c'est des diplômes d'art, les diplômes de compta-gestion, les classes prépa, par voie. Donc, à chaque fois, il faut bien préciser la prépa demandée. Les écoles du travail social également sont comptabilisées dans les sous-vœux. Et ensuite, il y a d'autres formations dont le nombre de sous-vœux n'est pas limité. C'est le cas des écoles des IFSI pour être infirmiers. Les écoles du paramédical, orthophonie, orthopsie, audioprothèse qui ont un regroupement territorial. C'est-à-dire que les jeunes peuvent faire des vœux par région. Donc, pour les IFSI, ça correspond à l'Académie de Bordeaux, à l'ancienne Aquitaine, en fait. Et là, ils peuvent demander absolument toutes les IFSI de la région. Et cependant, pour les IFSI, il y a, et les écoles du paramédical, il y a un nombre maximum de cinq vœux multiples. On a beaucoup d'élèves d'ST2S qui demandent des IFSI. Donc, cinq vœux multiples, ça veut dire cinq régions différentes. Ça fait quand même énormément d'écoles possibles à demander. Également, les écoles d'ingénieurs et de commerce sont regroupées en réseaux. Voilà. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez préciser les villes souhaitées, toutes les maîtres. pour le réseau Sciences Po, ce qu'on appelle le Sciences Po province. Voilà, il y a sept villes possibles. Et également, Sciences Po Paris a des annexes dans certaines villes. Il y a aussi un cas particulier pour PAS en ville de France. Et les écoles nationales vétérinaires, depuis l'année dernière, recrutent également quelques, les étudiants directement après le bac. Donc, dans ce cas-là, les jeunes peuvent demander toutes les écoles. Il y en a quatre ou cinq en France et tout. Alors voilà, en clair, si un jeune demande un BTS, métier de la chimie, dans sept lycées différents, ça ne sera comptabilisé comme un seul vœu. et sept sous-vœux faisant partie des vins sous-vœux autorisés. Alors que concernant les IFSI, voilà, ça fait un autre vœu et les sous-vœux ne sont absolument pas décomptés. J'espère que vous aurez suivi parce que ce n'est pas si simple. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est vraiment en manipulant Parcoursup qu'on se rend compte du fonctionnement. Voilà, donc, un petit exemple d'un jeune qui a formulé deux vœux, un en licence d'économie-gestion à Bordeaux et un en IUT. Et ce DUT, le jeune l'a décliné dans trois villes différentes, à Brie, Bordeaux et Bayonne. Voilà, donc, on a bien deux vœux et trois sous-vœux. Alors, voilà, les vœux en apprentissage, comme je vous indiquais, c'est une demande, en fait, qui est parallèle. Donc, c'est une liste bien distincte. Alors, pour l'apprentissage, la condition, ça va être toujours de trouver un employeur. Donc, le vœu en apprentissage ne pourra être finalisé que sous condition de trouver un employeur à la date de fermeture de Parcoursup, c'est-à-dire au 15 juillet. Donc là, les élèves ont tout intérêt à commencer dès maintenant leur recherche de contrat d'apprentissage. Donc, ensuite, une fois les vœux formulés, on retenait bien la date du 29 mars, les jeunes ont jusqu'au 7 avril pour finaliser et surtout confirmer leurs vœux une fois que tous les documents seront présents. Donc, il y a un certain nombre de documents, de choses à compléter de votre part, enfin, de la part des jeunes. Il y a aussi des éléments qui seront remontés directement par le biais du lycée, notamment les bulletins. On va voir ça après. Voilà. Donc, on a déjà parlé du projet de formation motivée, la petite aide de motivation. Donc, sur le site du lycée, le site terminal 2021-2022, il y a des outils, des conseils pour vous aider à rédiger cette partie. Les professeurs principaux sont aussi disponibles pour relire les textes des élèves si besoin. Donc, la rubrique, on va y venir après. Préférences et autres projets. Et parfois, certaines formations peuvent demander des pièces complémentaires. Donc, soit des questionnaires à remplir, ça peut être pour les formations artistiques, un book avec des démonstrations de ce qu'ont réalisé les élèves. Voilà. Ça peut être variable selon les formations. Il y a aussi une rubrique activités et centres d'intérêt qui permet, on va le voir aussi après, de donner des informations sur tout ce qui est extrascolaire. Voilà. Et donc, notez bien, au 7 avril, au-delà de la formulation des vœux, il faut bien que le dossier soit complet et que le vœu soit confirmé. Sinon, le dossier sera invalidé. Alors, il y a un accompagnement certifié pour les jeunes qui ont une reconnaissance de handicap avec des personnes ressources à contacter si besoin et notamment des informations qui peuvent être transmises aux établissements, notamment sur les besoins d'adaptation ou de compensation lors de la formulation des vœux. Les lieux de formation ne sont pas informés de cette fiche avant l'admission. Ce n'est qu'au moment de l'admission que la formation a les informations. Voilà. Il y a également une attention particulière aux jeunes et le recteur essaye de faire en sorte qu'il y ait une affectation assez proche d'un point de vue géographique, notamment s'il y a besoin de soins ou d'accompagnement. Voilà. Donc, je reviens juste sur une rubrique « Préférences et autres projets ». Alors, cette rubrique, en fait, elle n'est pas visible par les lieux de formation, par les formations demandées. Elle a uniquement un intérêt pour les jeunes qui n'auraient pas d'affectation et notamment pour permettre aux commissions d'accès aux études supérieures de prioriser leurs vœux et de leur proposer, si possible, une admission au mois de juillet. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de se censurer. Il faut vraiment être honnête. Si le jeune a aussi fait des vœux hors parcours sup, il peut le mentionner. et là, il peut dire la réalité en toute transparence. Alors, la rubrique « Activités et centres d'intérêts », que j'appelle souvent « CV », renseigne sur tout ce qui est hors scolaire. Ça peut être l'engagement au sein du lycée, d'une association, la participation à certains événements à certains événements particuliers. Ça peut être lié à des pratiques sportives, artistiques. Voilà. Donc, pour beaucoup de formations, cette rubrique est regardée assez attentivement. Donc là, c'est vraiment l'occasion de se mettre en avant. Voilà. Si le jeune a eu des petites activités professionnelles, il faut renseigner avec précision. Alors, pour quelques… voilà, je vous disais, il peut y avoir des documents complémentaires, notamment les licences de droit et science donnent accès à un questionnaire qui est en fait en ligne sur le site Terminal 2021-2022 qui veut s'assurer que l'élève s'est bien renseigné sur les attendus de la formation et il faut simplement joindre l'attestation de passation du questionnaire dans le dossier Parcoursup. Voilà. Donc, vous allez vous les pour cette démarche. si je n'y arrive sans trop de soucis. Voilà. en récapitulatif, pour chaque formation, vous avez le projet de formation motivée, les pièces complémentaires, la rubrique activités et centres d'intérêt. La fiche à venir, je vais en dire un petit mot. Ça, c'est un document renseigné par le lycée. Il y a des informations sur le parcours, mais ça, c'est remonté en principe par le lycée. C'est pour les sections européennes. Et enfin, les bulletins scolaires de première et terminale. Là aussi, c'est une bascule qui se fait fin mars par le lycée. Donc, il est quand même recommandé de vérifier bien attentivement les notes et les appréciations et d'informer le lycée si jamais il y a un souci. L'affiche à venir, c'est un document qui intervient en plus des bulletins. Donc ça, vous ne vous en occupez pas. C'est le lycée qui l'a rempli. Les professeurs principaux qui les renseignent et qui sont examinés en conseil de classe du deuxième trimestre. sur laquelle il y a un résumé du niveau disciplinaire du jeune, une appréciation générale du professeur qui va donner son avis sur la compatibilité on va dire de la formation demandée avec le profil du jeune et en conclusion l'appréciation et l'avis du chef d'établissement. Par expérience, les équipes sont toujours bienveillantes et remplissent ces documents dans l'intérêt des jeunes. Après, si une formation n'est pas très cohérente avec son niveau scolaire, en général, le jeune le sait déjà. Bien. Pour la partie suivante, je laisse la parole à mon collègue, M. Gleyroux. Bonsoir. On va passer à l'étape suivante, l'examen et l'évaluation des dossiers. Le conseil que je vous donne c'est d'ouvrir votre dossier par poursuite le plus tôt possible. Vous allez voir en ouvrant votre dossier et en faisant les voeux ce que les établissements vont vous demander. Vous pouvez avoir une simple étude du dossier mais ça peut être aussi un entretien oral, ça peut être parfois aussi des épreuves écrites plus d'autres documents comme ma collègue vous l'a dit précédemment. Tout ça, ça s'anticipe. Parfois, ça se planifie. Donc, faites-le vraiment le plus tôt possible pour pouvoir vous organiser. Alors, un rappel sur l'examen des dossiers, on en a déjà parlé un petit peu, il y a beaucoup de fantasmes sur Parcoursup. Donc, Parcoursup, comment ça fonctionne ? Vous envoyez vos dossiers à un ordinateur central qui est à Toulouse, qui va centraliser toutes les informations et qui ensuite ne va distribuer aux établissements dans lesquels vous candidatez que certains éléments de votre dossier. Je rappelle et j'insiste là-dessus, un établissement ne sait qu'une chose, c'est que vous candidatez chez lui et il ne sait rien d'autre. Il n'y a pas de classement des vœux et donc, on vous invite à surtout ne pas vous censurer. On vous invite aussi à faire un maximum de vœux. L'année dernière, les élèves ont fait 12,8 vœux en moyenne au niveau national. Donc, d'avoir bien sûr des vœux de rêve et aussi des vœux un peu plus réalistes et aussi des vœux de secours pour sécuriser votre parcours et votre admission. Donc, une fois que vous avez constitué votre dossier, les établissements vont se saisir des éléments du dossier, vont se réunir en commission d'examen et vont examiner tous les éléments pour rendre une proposition ou non d'admission. Les établissements vont pouvoir répondre selon plusieurs modalités. Soit oui, on vous accepte. Soit non, on vous refuse. Soit, elles peuvent dire aussi on vous accepte mais vous êtes en liste d'attente. Et donc, on va voir comment la liste d'attente peut évoluer ensuite au fil de la procédure. Donc, quand vous allez vous connecter le 2 juin, vous allez voir les résultats de l'ensemble des établissements dans lesquels vous avez candidaté. Donc, je le rappelle, soit oui, on vous prend, soit non, on vous refuse, soit vous êtes en liste supplémentaire. Éventuellement, à l'université et uniquement à l'université, vous pouvez aussi avoir un oui-ci. C'est-à-dire, oui, on vous prend mais, par exemple, les enseignements de spécialité que vous avez pris ne sont pas totalement cohérents avec notre formation et on vous prend sous condition d'un contrat pédagogique de remise à niveau pour pouvoir réussir dans la formation dans laquelle vous souhaitez candidater. Donc, le principe, quand vous allez prendre connaissance des propositions des établissements, vous n'allez pouvoir accepter qu'un seul choix. Donc, si vous avez plusieurs propositions, vous allez devoir renoncer aux autres propositions et ça va donc libérer des places pour les autres candidats. Et de cette façon-là, vous allez petit à petit, si vous êtes en liste d'attente, remonter dans les listes d'attente. À titre d'information, vous avez dans Parcoursup sur chaque fiche le rang du dernier candidat admis l'année dernière. Ça vous permet d'évaluer quand même si vous avez une chance d'être admis dans la formation. Ne vous affolez pas si le 2 juin, vous êtes loin sur les listes d'attente. Parfois, j'ai une élève l'année dernière qui était 6 000e sur passe, elle a fini quand même par être prise au bout de la procédure. Donc, vous allez voir que ça se décampe très rapidement au départ et puis ça se décampe un peu moins rapidement en fin de procédure. Mais souvent, ça finit quand même par se décanter. Donc, il faut être patient. C'est un autre conseil que l'on vous donne. C'est vraiment d'être patient et d'attendre la fin de la procédure. Si vous tenez vraiment à des voeux, vous pouvez souvent remonter dans l'île d'attente et finir par être admis. Donc là, un exemple de réponse par les formations. Donc, voilà des modalités de formation, de réponse des formations, pardon. Et voilà un exemple concret. Donc, Chloé a fait 8 voeux. Ils sont tous confirmés de ce 2 juin en connaissance des réponses des établissements. et on va voir que sur son premier voeu, elle a une proposition d'admission et finalement, elle a réfléchi et elle renonce à cette proposition parce qu'elle est une proposition qui l'intéresse plus. Sur le BTSB, elle est en attente et elle décide de maintenir son voeu et donc de voir si elle va remonter dans la liste d'attente et si une proposition lui sera faite ultérieurement. Sur la licencée, elle a une proposition, elle y renonce aussi. Sur le voeu numérosé, les classes préparatoires aux grandes écoles, elle est refusée. Sur les licences E, elle est en WICI, c'est-à-dire une proposition d'admission sous réserve d'un contrat pédagogique, elle y renonce. Sur le BUT IF, elle accepte cette proposition qui lui convient bien. Et sur les 2 dernières formations, donc sur un autre BUT, elle maintient aussi sa candidature. Et sur les classes préparatoires, j'ai, elle renonce. Ensuite, le 3 juin, elle reçoit une nouvelle réponse de Parcoursup. Donc, ça se fait chaque jour. Alors, cette année, nous n'avons pas eu le délai que vous avez pour répondre aux formations. Donc, je pense que vous l'aurez certainement en cours de procédure, mais pour l'instant, on n'a pas cette information qu'on avait les années précédentes à cette date. Donc, en 3 juin, il n'y reste plus que trois formations sur lesquelles elle est en lice. Donc, sur le BUTB, elle était en attente d'une place et elle renonce. Sur le BUTF, elle avait une proposition d'admission qu'elle avait acceptée dans un premier temps. Elle va y renoncer parce que finalement, ce qu'elle voulait vraiment, c'était le BUTG, pour lequel elle était en attente d'une place et le 3 juin, on lui fait une proposition d'admission qu'elle accepte. Dans ce cas de figure, la procédure s'arrête puisqu'elle n'a plus de formation en attente et il ne reste plus qu'à aller s'inscrire. Donc, n'oubliez pas qu'il y a bien sûr aussi la phase d'inscription. On a quelques élèves tous les ans un peu étourdis parfois et qui oublient d'aller s'inscrire et qui peuvent perdre leur admission. Alors, comment vous allez répondre aux propositions reçues par l'interface de Parcoursup ? Vous pouvez aussi, bien sûr, télécharger l'application Parcoursup. Vous pouvez télé- et répondre donc aussi via votre téléphone portable. Il est prudent que les parents donnent aussi leurs coordonnées sur Parcoursup. Les élèves peuvent être étourdis et ça permet quand même d'avoir un peu plus de sécurité là aussi sur le suivi de la procédure. Alors, la procédure est particulièrement guidée. Vous allez recevoir énormément d'informations en temps réel. Il faut quand même être vraiment très étourdi aujourd'hui pour rater quand même une date, pour rater une confirmation d'un vœu mais c'est-on jamais. Donc, je vous invite quand même à mettre aussi les coordonnées en tant que parent. pour des élèves qui n'auraient que des réponses négatives. Vous avez une phase complémentaire à partir du 23 juin jusqu'au 16 septembre. Vous allez pouvoir formuler jusqu'à 10 vœux nouveaux mais uniquement sur les places vacantes. Par expérience, il y a assez peu de places vacantes sur des formations intéressantes en procédure complémentaire. Donc, j'insiste à nouveau sur le fait qu'il faut en procédure normale, c'est-à-dire avant la fin de la saisie des vœux au mois de mars, candidater sur toutes les formations qui peuvent vous intéresser et avoir ces vœux de secours. Si malheureusement vous êtes dans ce cas, vous pouvez formuler quand même des nouveaux vœux en procédure complémentaire et vous pouvez aussi être accompagné par la commission d'accès à l'enseignement supérieur à partir du 2 juin qui peut parfois pousser un petit peu les murs et vous trouver une admission au plus près de vos souhaits. Ce n'est pas miraculeux mais ils arrivent quand même à faire quand même pas mal de choses pour les élèves et ce jusqu'au mois de septembre. N'oubliez pas donc aussi de remplir la rubrique préférence et d'indiquer vraiment ce que vous souhaitez et cette information n'est pas transmise aux établissements mais uniquement au retour. Vous pouvez aussi n'oubliez pas faire vos demandes de bourse ou de logement. Vous avez le site là qui apparaît, vous avez un lien sur Parcours Sud. Vous pouvez ne pas être boursier dans le secondaire et le devenir dans l'assainement supérieur parce que les critères ne sont pas les mêmes. Vous pouvez aussi via ce site-là faire les demandes de logements résistances universitaires. et ça, ça peut être fait jusqu'à la rentrée de septembre. Donc, sur les autres coordonnées, bien sûr, le numéro vert qui répond à vos difficultés. Si vous avez une difficulté, si vous avez fait une bêtise, vous avez jusqu'à minuit pour la rectifier ou pour appeler le numéro vert. Tous les soirs, à minuit, le moteur de recherche est vraiment remis à zéro et donc là, ce que vous avez fait est définitif. La messagerie contact depuis le dossier candidat, elle peut être utile. Ne contacter vraiment cette messagerie qu'en cas de problème vraiment, de blocage de votre dossier informatique et là, ils peuvent avoir accès à votre dossier et le débloquer. Ça prend souvent deux, trois jours notamment quand vous perdez votre identifiant, votre mot de passe. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'interface. Je vais me connecter à un site test et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Si j'arrive à… Monsieur Ballarin. Décaler, je pense. Un petit alt tab. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai créé un dossier test et donc je vais vous montrer l'interface, comment elle fonctionne. Je vais me reconnecter. Voilà. Donc voilà l'interface et voilà le tableau de bord. Donc là, on voit que j'ai déposé huit vœux sur dix. J'ai fait sept sous-vœux. J'ai fait aussi un vœu en apprentissage. Donc vous avez vraiment ce tableau de bord qui vous permet de voir où vous en êtes. Vous allez voir aussi sur ici la messagerie si vous avez reçu de nouveaux messages. Et si vous donnez vos coordonnées de téléphone portable, vous avez aussi des alertes par SMS. Vous avez aussi ici des informations avec vraiment les dates essentielles à respecter. Donc vous voyez, c'est particulièrement guidé. Sur le tableau de bord, vous avez d'abord votre profil. Donc la première étape, vous rentrez votre identité, l'état civil, vos coordonnées, créer un mot de passe, renseigner votre email. Ici, on va trouver les représentants, les parents, faire la demande de bourse, la demande du handicap, en tout cas, le signaler. On répète que c'est vraiment un plus, que ce n'est pas transmis aux établissements pour la sélection. Et ça permet simplement et à la rentrée quand vous êtes inscrit de signaler aux établissements que vous avez besoin de modalités d'adaptation particulières. On peut avoir aussi des gens qui sont des sportifs de haut niveau ou des artistes de haut niveau. Ils ont un mode d'accès privilégié. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, n'oubliez pas de renseigner cette rubrique. Deuxièmement, j'ai votre carité. Donc Jean-Masco, vous entendez ? Oui. Oui, pardon, Sylvain Pierre au téléphone, enfin, sur l'application, je m'excuse, les dates ne sont pas tout à fait les mêmes sur le site et les années dernières ? Parce que là, je suis sur le site test de l'année dernière. D'accord. Et Parcoursup n'a pas encore généré un site test pour cette année. D'accord, très bien, merci. Voilà. Mais l'architecture va rester la même. Merci pour votre remarque. Vous êtes attentif, c'est bien. C'est bien. Donc ensuite, l'onglet « Mascularité », je reprécise que là, tout est remonté automatiquement, vous avez simplement à vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Ne vous inquiétez pas, les notes du deuxième trimestre seront remontées en temps et en heure. Et tant qu'elles ne sont pas remontées, vous ne pouvez pas confirmer et valider définitivement en vœux. Ensuite, voici l'onglet « Activité centre d'intérêt » où vous allez pouvoir décrire tout ce que vous faites en dehors aussi de l'établissement, les stages notamment, l'engagement citoyen, l'animation, l'expérience d'encadrement, l'ouverture au monde. Tout ça, c'est vraiment un plus et les établissements s'appuient vraiment sur cette rubrique-là pour connaître l'élève, essayer de cerner sa personnalité de façon à sélectionner les profils les plus intéressants. Et enfin, l'espace vœu. Sur l'espace vœu, vous voyez des exemples de vœux multiples. Là, c'est un vœu en IFSI pour devenir infirmier. Et vous voyez qu'on a toutes les formations en IFSI de la région. Là, j'ai simplement sélectionné quelques IFSI. en sous-vœu, mais j'aurais pu aussi sélectionner tous les IFSI de la région et ça ne compte donc que pour un seul vœu. Voilà. Sur les établissements universitaires, vous allez voir aussi une petite information pour vous dire que vous êtes dans le secteur. Les universités sont sectorisées. Donc, vous êtes bien sûr dans le secteur pour toutes les universités de notre région. Si vous candidatez ailleurs en France, vous verrez que vous n'êtes pas dans le secteur. et dans ce cas de figure, vous avez un quota de place réservé aux candidats hors secteur. Il est assez faible. Donc, il faudra quand même prévoir une solution dans le secteur si possible. D'autres exemples de vœux multiples. Vous voyez, là, un BUT. Là aussi, un seul vœu pour le BUT carrière sociale dans deux établissements. idem pour les classes préparatoires. Donc, l'intérêt, c'est d'ouvrir le plus tôt possible. C'est aussi de voir en détail comment la formation va vous recruter et ce qu'elle va vous demander. Donc, vous allez voir, là, j'ai juste un projet de formation motivé, mais je vais aussi avoir des formulaires parfois à saisir. Parfois, on va nous demander aussi des pièces complémentaires. Parfois, je pense à des formations dans l'information communication, montrer que j'ai non seulement un intérêt, mais que j'ai déjà une certaine pratique. Mettre en lien une vidéo, par exemple, mettre en lien un blog que j'ai moyen constitué ou parler de mes lectures, de mes centres d'activité. Tout ça se prépare. Ça prend du temps. Donc, il faut le mettre au mot. C'est vraiment anticiper les choses. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. synthétique de Parcoursup et on va passer maintenant aux questions-réponses. Alors, essayer d'utiliser en priorité le chat et puis, si par contre, on arrive à gérer la parole de façon intelligente, on pourra peut-être passer aussi à un questionnement oralement. M. Pierre, c'est un professeur. C'est un professeur. Oui, c'est de nouveau moi, je m'excuse. J'avais une question en fait concernant les taux d'accès qui sont indiqués sur le site pour informer les élèves. et le taux d'accès, il est calculé comment ? Est-ce qu'il est calculé par rapport à tous les élèves qui ont demandé cette formation et ceux qui l'ont obtenu à la fin ou par rapport à ceux qui l'avaient mis, je ne sais pas, en premier voeu ? Il n'y a pas de classement des voeux. c'est bien le ratio entre le nombre de candidats et le nombre de places. Alors, il ne faut pas se laisser arrêter par ce ratio qui est souvent assez effrayant. Il est forcément faible. Effectivement, on peut faire plusieurs voeux. Donc, vous voyez aussi qu'il y a des quotas. Il y a des quotas par type de formation, notamment formation générale, formation technologique et formation professionnelle. il y a des ratios aussi des quotas par type de formation. Sur les BUT, par exemple, on est à 30 ou 50 % de places réservées sur les formations technologiques. Sur les BAC pro, en BTS, c'est 50 % pour la plupart des formations. Mais surtout, l'idée, c'est de ne pas se censurer à partir de ces informations-là. Vous ne pouvez pas savoir à partir de cette information. si vous avez une chance d'être ou pas, c'est beaucoup plus complexe que ça. Notamment parce qu'il y a des étudiants, par exemple, en réorientation, ils ne sont pas traités exactement de la même façon. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le secteur et hors secteur. Si je prends par exemple l'exemple de STAPS, le sport à l'université. Habituellement, pour 300 places, on a environ 6 000 demandes. Sur ces 6 000 demandes, il y en a 4 000 qui viennent d'une autre académie. Pour ces 4 000 demandes, il y a 3 places réservées. Donc, eux n'ont quasiment aucune chance d'être admis. Et donc, ça ne fait plus que 2 000 demandes pour les élèves de l'académie. Donc, vous voyez, déjà, le ratio est plus intéressant. Et pour ces 2 000 demandes, ensuite, on ne sait pas toujours s'il y a des élèves en réorientation ou des bacheliers de l'année. Et donc, c'est très difficile d'apprécier réellement la chance de l'élève d'être admis. Il y a eu pas mal. Il y a plusieurs questions. Alors, si vous pouvez remonter, on va peut-être les prendre dans l'ordre. Je vais remonter. Ah oui, sinon, moi je ne les ai pas. Le support, oui, on pourra le mettre sur le site du lycée en PDF. Et la séance est de toute façon enregistrée et sera sur le site YouTube. Sur les bulletins scolaires, je répète bien que c'est le lycée qui fait la remontée automatiquement dans Parcoursup. Attention, c'est pour les notes. Mais là, la question porte sur les bulletins scolaires. Et les bulletins scolaires, ils sont proposés au téléchargement pour l'année en cours. C'est-à-dire que si vous vous connectez sur Parcoursup et que votre enfant est terminale, vous n'aurez pas accès au bulletin de première. Ceux-ci auraient dû être téléchargés l'année précédente. Alors, si vous ne les aviez pas téléchargés, si vous les avez perdus, vous pouvez revenir vers nous pour qu'on puisse les rééditer. Alors, j'espère que vous ne serez pas en nombre à nous demander cela parce que sinon, ça va nous faire du travail. Une autre question. Combien de temps l'élève a pour choisir un vœu ? J'en ai parlé. On n'a pas été informé par Parcoursup pour l'instant des délais de réponse. Je pense que ça va venir assez prochainement. Alors, les années précédentes, c'était 5 jours au tout début. Après, c'était 3 jours. Et sur la fin, à partir de début juillet, ça peut être une journée, simplement. Voilà. mais là, vous avez les rappels par SMS, par mail, qui vous indiquent à chaque fois la date limite de réponse. Et si, excuse-moi, si, voilà, ça, c'est vraiment très important. Si vous ne répondez pas dans le délai imparti, là, vous perdez la place attribuée. Donc là, le respect de cette période de délai est extrêmement important. Donc, sur la rubrique projet de formation motivée, alors, ce n'est pas là où vous allez pouvoir mettre les attestations de stage. Ça va être dans le, donc, ce qu'on appelle un peu, nous, le mini CV. Donc, ça va être dans l'espace mes activités où là, vous allez pouvoir saisir des documents complémentaires et notamment des attestations de stage. Le projet de formation motivée, c'est donc cette petite lettre de motivation synthétique que vous allez devoir écrire pour expliquer pourquoi vous candidatez dans telle ou telle formation. Sur le site du lycée, dans l'espace, donc, dédié à l'orientation, on a mis tout un ensemble de documents et de sites pour aider les élèves à rédiger ce projet de formation motivée. Appuyez-vous notamment sur les attendus qui vous décrivent ce que l'on attendait d'un élève pour réussir et être admis dans les formations ? Un petit conseil, évitez ce que proposent certains sites internet avec des choses toutes faites pour 50 euros et qui vont toutes se ressembler. Lorsque les formations vont compulser ces éléments, elles vont bien évidemment s'apercevoir qu'elles sont identiques et ça ne fera pas ressortir la candidature de votre enfant, bien au contraire, ça aura un effet négatif sur celle-ci. Il faut vraiment que ça soit personnalisé, que ça parle de l'élève, c'est vraiment essentiel. Alors, après, Bénédicte Dubromer, oui, donc, jusqu'au 29 mars, vous pouvez rajouter des vœux, même en supprimer, et jusqu'au 7 avril, les projets de formation motivés peuvent être, tout le dossier peut être modifié tout le temps. Le conseil de classe, M. Ballarin, fin mars, fin mars. Vous inquiétez pas, les notes seront remontées à temps. Oui, pas de souci. Alors, les résultats de seconde ne sont pas pris en considération, en considération dans Parcoursup, que les résultats de première et de premier bulletin de terminale. Donc, pas de difficulté par rapport à ça. Juste, ce que M. Maglio a indiqué, c'est que cette année, certains établissements peuvent exiger dans les pièces complémentaires les bulletins de seconde. Et ça, ça serait une nouveauté. Bon, après, moi, je n'ai pas encore vu de formation qui allait le demander. Donc, voilà. En principe, non, mais… Habituellement, nous avons une formation à Parcoursup qui a été annulée en raison de la COVID. Donc, peut-être qu'il y a quelques informations qui nous échappent encore. Mais en tout cas, ça ne sera pas systématique pour toutes les formations. Voilà, ça peut être en fonction de la demande de l'établissement. Alors, juste aussi, on nous avait posé la question sur un élève qui aurait fait deux premières. C'est bien évidemment la dernière première qui est prise en compte pour la remontée des notes. Alors, il y avait une question sur la séduire. La séduire. Oui, il y avait la séduire aussi, on n'a pas parlé. Alors, ça, c'est pour les notes de première en semestre. Ça, c'est, j'imagine, un élève, soit un élève de bac pro ou soit un élève qui a fait sa première hors notre établissement. Et si c'est monsieur Dromo, il l'a fait à Kessler. Donc, ça ne pose pas de problème. C'est remonté en semestre sur votre dossier. OK. Alors, l'année de césure. Donc, l'année de césure, en fait, s'adresse à des élèves qui sont admis dans une formation. Quand vous faites votre dossier, vous allez cocher la case année de césure. Vous êtes admis dans une formation et c'est au moment de l'inscription que l'établissement va prendre connaissance de votre demande d'une année de césure. Mais il faut bien être admis et inscrit dans une formation. Cette année de césure n'est pas accordée automatiquement. Il va falloir montrer un dossier au responsable de formation qui va juger du sérieux du projet durant l'année scolaire et accorder ou non l'année de césure. S'il accorde cette année de césure, vous conservez l'admission pour la rentrée suivante. Donc vous n'avez pas besoin de vous réinscrire à Parcoursup. Donc on insiste bien sur le fait qu'une année de césure c'est un véritable projet à part entière. Ça peut être un service civique, ça peut être une année à l'étranger mais dans un cadre qui a été travaillé, ça peut être un emploi, un projet professionnel, un stage. Alors c'est accordé généralement à l'université, ça ne sera jamais accordé dans une classe préparatoire aux grandes écoles et dans d'autres formations, et bien ça va vraiment dépendre du bon vouloir du responsable de formation. Alors sortir du système scolaire hors césure, si oui bien sûr, il n'y a pas d'obligation légale à rentrer sur Parcoursup à faire des vœux sur Parcoursup. et si tel est le cas, l'année suivante, vous pouvez revenir sur Parcoursup et faire de nouvelles candidatures. La césure, elle a vraiment l'intérêt de pouvoir anticiper son affectation une année avant et d'être libéré de la procédure Parcoursup, de s'assurer une place. Et d'ailleurs, un jeune accepté en année de césure peut aussi refaire des vœux sur Parcoursup s'il change de projet. Est-ce que nous avons encore des questions ? Vous êtes inscrit de façon administrative, donc vous conservez normalement le statut d'étudiant ? Il y a une inscription. J'ai un doute. Il faudrait que je vérifie. Je ne suis pas… Il faudrait que je vérifie. Je ne peux pas vous en être assuré ce soir. J'aurais plutôt dit non, mais bon, voilà. Il faut se renseigner. Là, c'est une… Vous posez une colle. Alors, les bachelets prioritaires ne sont pas prioritaires, mais ça dépend de la politique de chaque établissement. D'ailleurs, chaque établissement, dans sa politique de recrutement, on va décider s'ils prennent d'abord des bacheliers sortants ou non. Alors, pour les classes préparatoires, par exemple, ils ne prennent que des bacheliers sortants. À l'université, pas forcément. Ils peuvent traiter à égalité les bacheliers en redoublant. Donc, on ne va pas faire une réponse générale pour les 19 500 formations. Ça sera très variable selon les établissements. On s'adresse au secrétariat des élèves pour récupérer les bulletins de première. d'autres questions. Dans le secrétariat des élèves au premier étage. Mesdames Ouzérales et Bentejac en face de la direction. Un petit point en attendant que vous formalisiez d'autres questions. Sur la commission d'accès à l'enseignement supérieur, il faut, donc c'est lorsque vous n'avez pas eu satisfaction au minimum d'un jeu. C'est un engagement de l'institution de pouvoir faire en sorte que vous obteniez une place. Attention, si vous ne participez pas à la phase complémentaire, vous ne pouvez pas solliciter la commission d'accès à l'enseignement supérieur et chaque année, on a des élèves qui se font avoir là-dessus et les commissions d'accès à l'enseignement supérieur sont intraitables. S'il n'y a pas de participation à la phase complémentaire, vous ne pouvez pas recourir à cette aide-là. Donc, j'espère que ça confirmera. Et attention aussi à ne pas démissionner de la procédure, si vous n'avez que des réponses négatives, c'est une erreur que parfois certains élèves peuvent faire. Est-ce qu'on a épuisé le stock de questions ? En attendant, peut-être qu'il y ait des questions, je vous montre comment on ajoute des formations via Parcoursup. Là, sur mon espace vœux, je descends tout en bas et j'ai ajouté une formation via la carte. J'arrive donc sur cette carte géolocalisée. Je vais taper ici des mots-clés, par exemple, un DUT mesure physique. Et vous voyez, de suite, j'ai accès à la formation qui m'intéresse. J'ai le taux d'accès, le nombre de places, les quotas par type de baccalauréat. On voit qu'à 85%, ils recrutent des bacheliers généraux, 15% des bacheliers technologiques et ils ne prennent pas de bacheliers professionnels. Ensuite, je vais pouvoir cliquer sur la fiche où je vais avoir toutes les informations dont j'ai besoin. Le nombre de places, le nombre de vœux formulés l'année dernière, les coordonnées de l'établissement, la formation, toutes les informations pour comprendre ce qu'est cette formation, ce à quoi elle vous prépare, le programme, les langues, les options. Et ensuite, les attendus nationaux, ce dont j'ai besoin pour être accepté et réussir dans cette formation à vraiment lire de façon très attentive et vous pouvez vous appuyer sur ces éléments pour constituer notamment vos projets de formation motivée. Vous allez avoir aussi l'onglet informations lycéens qui vous informent sur les formations les plus adaptées pour entrer dans cette formation et aussi sur les enseignements de spécialité les plus adaptées. Ensuite, on a les critères d'examen des vœux, comment la formation recrute, à partir de quels éléments. Et puis ensuite, les débouchés, une information notamment sur les débouchés, les taux de passage. Si vous êtes très curieux, vous allez pouvoir aussi, je ne sais pas si on le voit à l'écran. rapport d'examen des vœux. Voilà, je ne le vois pas à l'écran. Il y a juste tout de suite. Voilà, vous allez pouvoir consulter le rapport public d'examen des vœux. Donc, vous n'avez pas accès à l'algorithme s'il y en a un, mais ça vous donne quand même un certain nombre d'informations sur la façon dont la formation a recruté et éventuellement ce qu'elle aimerait en termes de candidature pour les années qui viennent. Si je veux candidater, je clique sur « J'ai pris connaissance de toutes ces informations » et j'ajoute l'information à mes vœux. Quand je l'ajoute, on me demande si je veux saisir le projet de formation. Donc là, je mets « Ultérieurement ». J'enregistre. J'enregistre à nouveau. Et là, la formation apparaît dans mes vœux. Elle n'est pas encore confirmée. Puisque le dossier est confirmé n'est pas complet encore. Vous le voyez à chaque fois. Chaque fois qu'un dossier n'est pas encore confirmé ou incomplet, vous avez une alerte. On a eu trois questions. La procédure est validée si on met un vœu de formation non sélective. Dans tous les cas, il faut que le dossier soit complet avec le projet de formation motivé, que le lycée ait bien fait la remontée des éléments scolaires de la fiche à venir. Et il faut de toute façon confirmer le vœu comme pour les autres vœux. Il n'y a pas de différence. Il faut vraiment accepter la proposition faite par la formation. Tant qu'il y a du rouge, tant que le dossier est noté contre incomplet ou non confirmé, ça veut dire que ce n'est pas validé. Pour les questions complémentaires, on reste à votre écoute et est disponible au lycée et au CIO. Et bien sûr, les professeurs principaux sont là pour accompagner aussi les familles et les élèves. Est-ce que les écoles de commerce privées sont sur Parcoursup ? Les écoles de commerce sont toutes privées. Premier élément de réponse. Dans les écoles de commerce, nous en avons qui ont des validations, notamment, elles sont reconnues par l'État, les diplômes sont visées par l'éducation nationale, elles appartiennent à la conférence des grandes écoles, ce sont des critères de qualité et elles passent par Parcoursup. Vous pouvez avoir, par contre, des écoles privées de commerce hors contrat qui ne remplissent pas tous ces critères de qualité et qui peuvent parfois ne pas passer par Parcoursup et je vous invite plutôt à les éviter parce que souvent, la qualité de formation n'est pas au rendez-vous. Et le prix demandé est très excessif, ça dépasse souvent les 10 000 euros. pour toutes les écoles de commerce, on a un prix élevé mais parfois, vous avez une qualité de formation et parfois, c'est beaucoup plus discutable. Pour les questions complémentaires, n'hésitez pas aussi à envoyer un mail à l'adresse de l'établissement scolaire et nous, on retransmet bien évidemment à Mme Conceau et à M. Léau. Oui, on est accessible via Pronote. Après, on est sur plusieurs établissements donc on a parfois un délai de réponse mais en première intention, c'est le professeur principal de la classe qui accompagne l'élève. Peut-on supprimer un dossier complet ? Alors, un dossier, un vœu ou un dossier ? Bien sûr, on peut tout supprimer. Un vœu ? Oui, bien sûr, vous pouvez supprimer un vœu, bien sûr. Alors, jusqu'au 29 mars ? Passer le 29 mars ? On peut toujours, normalement, les années précédentes, on pouvait quand même le faire ? Après, on peut de toute façon y renoncer au bout du bout. on peut toujours y renoncer. Après, ça peut être supprimer un vœu pour en mettre un autre mais vu que passé le 29 mars, on ne peut plus en rajouter, il n'y a pas forcément d'intérêt à le supprimer. Oui, il existe des classes préparatoires pour les écoles de commerce et de management. On va revenir sur le moteur de recherche. Voilà, c'est les CPGE, économiques, ECG, voilà, et général. Normalement, ça doit fonctionner. Voilà, on tape simplement ECG, vous avez la classe préparatoire, ECG avec plusieurs options. Donc là, il faut bien regarder les différentes options proposées, notamment en fonction du fait que l'élève a appris mathématiques ou mathématiques complémentaires. Et donc, vous allez avoir ces classes prépa qui vous mènent vers les grandes écoles de commerce et de gestion, mais aussi les écoles normales supérieures. Il y a aussi la classe prépa D2, la CPGE D2. Voilà, qui est moins connue, qui est au lycée Gustave Eiffel, c'est D1 et D2, ce sont des classes prépa en droit, préparatoire en droit, et D2 pour les écoles de commerce. Vous voyez, ENS cachant D2, donc on appelle droit gestion, voilà, qui vous mène aussi vers les très grandes écoles de la statistique et les écoles de l'assurance, notamment. Une école, une classe prépa qui est assez peu connue avec une sélectivité qui n'est pas si importante que ça. Voilà, avec un fonctionnement mixte entre l'université et la licence d'économie gestion et voilà, la prépa à Eiffel. C'est à peu près moitié prépa, moitié sur la première année. Il est éventuellement possible aussi de rejoindre les écoles de commerce via la prépa BL, c'est plus rare, et même éventuellement via une classe prépa interatoire littéraire puisqu'il y a une banque d'épreuves littéraires pour les élèves ayant suivi Cagnes et Paucagnes. D'autres questions ? Non ? Écoutez, si ce n'est pas le cas, il me reste à remercier Mme Ponceau, M. Gleroux, pour leur présentation très riche et très précise et puis bien évidemment nous restons, et quand je dis nous, c'est l'ensemble des personnels du lycée Vaclavavelle à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur le sujet. Nous vous souhaitons une excellente soirée et je vous rappelle que nous mettons cette visioconférence sur la chaîne YouTube du lycée. Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Sous-titrage Société Radio-Canada